Est-ce qu'il existe des alternatives à l'enseignement spécialisé ? Oui, la première option serait tout simplement de rester dans l'enseignement ordinaire et de bénéficier du soutien de services hors cadre scolaire. Une autre solution pourrait être l'intégration scolaire. Elle permet à l'élève de poursuivre sa scolarité dans l'enseignement ordinaire tout en bénéficiant du soutien d'une école de l'enseignement spécialisé. Un plan d'intégration, c'est simplement voir les difficultés de l'enfant et réfléchir ensemble aux aménagements raisonnables à mettre en place et donc aux solutions à trouver pour lui permettre de poursuivre sa scolarité dans l'enseignement ordinaire. Donc ce plan est fait avec les professionnels, donc les enseignants, et une école spécialisée. Parce que l'intégration se fait avec une école spécialisée. Donc l'aide du spécialisé vient dans la classe ordinaire, à raison de 4 heures par semaine, ce qui permet à un enseignant qui n'est pas habitué d'avoir des difficultés d'apprentissage vraiment fortes, d'être aidé par un professionnel, quelqu'un qui est censé être un professionnel de difficultés d'apprentissage. Et donc, contrairement à ce qu'on pense, cet enseignant du spécialisé ne vient pas pour l'enfant. Il vient voir évidemment comment ça se passe, il vient voir ce qu'on peut mettre en place, mais il vient surtout pour son collègue enseignant, pour aider l'enseignant à mettre tous ces aménagements raisonnables en place, voir comment on enseigne un enfant qui est dyscalculique par exemple. C'est extrêmement complexe et donc il faut l'aider chaque semaine en disant, voilà comment ça a été, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, qu'est-ce qui n'a pas été, comment est-ce qu'on va remédier. Donc le plan d'intégration reprend tout cela. Et donc il est géré par les deux écoles, l'enseignement ordinaire et l'enseignement spécialisé, les deux CPMS. Et idéalement, on joint à ça les familles. Parfois l'école oublie un peu de les ajouter, mais un plan d'intégration doit être réfléchi aussi avec la famille. Et peut-être même avec l'enfant. Il faut savoir que si une seule partie, un jour, décide de ne plus continuer l'intégration, l'intégration s'arrête. Et donc l'enfant est ou laissé dans l'ordinaire sans plus aucune aide, ou envoyé vers le spécialisé. Alors l'intégration scolaire est gratuite. D'accord. L'enseignement en principe est gratuit. Et donc le bénéfice des deux écoles, d'être intégrée dans une école ordinaire avec l'aide du spécialisé, est tout à fait gratuit pour les familles. L'école ne peut rien demander et les écoles ne demandent rien. Non, non, c'est tout à fait gratuit. N'importe qui peut demander une intégration. Ça peut être la direction de l'école, l'enseignant ou les parents. Donc à partir du moment où un acteur demande une intégration, l'école ordinaire va chercher un partenaire dans le spécialisé. Alors il y a des dates. Il faut savoir qu'une intégration doit être demandée avant le 15 janvier. Ça veut dire qu'il faut chercher le partenaire avant le 15 janvier, le trouver avant le 15 janvier. C'est un partenaire, mais c'est son CPMS aussi, donc l'enseignant spécialisé, le CPMS du spécialisé, le CPMS de l'école ordinaire et l'école ordinaire. Ça veut dire quatre partenaires à mettre autour d'une table, faire le plan d'intégration, signer les papiers, se mettre d'accord pour le 15 janvier. Et l'intégration ne peut commencer qu'au 1er septembre. Donc on perd toujours un an. En fait, l'intégration commence en principe au moment où on fait le plan d'intégration, mais on n'a l'aide du spécialisé qu'à partir du mois de septembre. Donc ça veut dire que c'est une intégration sans aide. Ça n'empêche pas de mettre des aménagements raisonnables en place. Donc à partir du moment où on se rend compte de la difficulté de l'enfant, qu'on en mette, c'est ça qu'il faut faire. Il faut mettre des aménagements raisonnables en place le plus vite possible pour l'aider le plus vite possible. Mais l'aide du spécialisé, elle n'interviendra que le 1er septembre de l'année suivante. Il y a des écoles qui regroupent dans une même classe plusieurs enfants à besoins spécifiques. Et donc si on en met six, par exemple, il y a eu des expériences qui ont été faites, on mettait six enfants à besoins spécifiques dans une seule classe et chacun bénéficiant de quatre heures. Six fois quatre, 24 heures, c'est-à-dire l'équivalent d'un enseignant. Et c'est le salaire d'un enseignant. Et donc ces classes ont fonctionné avec deux enseignants pendant toute une année, ou plusieurs années d'affilée, qui ont donné des résultats remarquables. Parce qu'au bout du compte, on s'est rendu compte que les enfants à besoins spécifiques réussissaient aussi bien que tous les autres. Et il y a même des classes où les premières classes étaient des enfants qui avaient été rejetés vers le spécialisé, réintégrés, et qui avaient réussi à reprendre leur parcours. Alors la communauté française a mis un décret d'intégration sur la route en 2009. Depuis 2009, les écoles doivent pouvoir faire de l'intégration. Dans le cadre de l'intégration squelette, c'est-à-dire avec l'aide du spécialisé. Malheureusement, ils ont fixé une enveloppe fermée, qui à l'époque était de 2000 intégrations, qui a été vite atteinte. On a vite atteint les 2000 intégrations, et donc maintenant, ils ont un peu agrandi l'enveloppe, on est à 3000 intégrations, ce qui est extrêmement peu. Il y a 34 000, 35 000 enfants dans l'enseignement spécialisé, dont une grande partie, tous ceux qui sont dans le type 8, qui fait à peu près 6000 élèves, n'ont pas leur place, devraient être dans l'école ordinaire. De nombreux enfants qui sont en type 2, en type 1, aussi devraient être dans l'école ordinaire. Et tous les enfants porteurs d'un handicap, une déficience physique, ou une déficience intellectuelle, dont les parents souhaitent qu'ils soient intégrés dans l'école du quartier, ou dans l'école du village. Donc il faudrait vider l'enseignement spécialisé, en grande partie, et l'intégrer dans l'école ordinaire, et là, les moyens sont inexistants. Actuellement, l'enveloppe, chaque fois, est atteinte, et donc de nombreuses intégrations se font sans intégration, parce qu'on n'a pas les moyens de payer un enseignant du spécialisé qui vient 4 heures dans une classe. Conclure des accords d'aménagement raisonnable, ou faire un PIA, donc un plan individualisé d'apprentissage, ou faire un autre type de document, ça implique toujours que l'enseignant se mette dans une posture de regard sur l'évolution de l'enfant. On peut appeler ça comme on a envie. La difficulté de l'enseignant, c'est de se dire, j'ai 26 enfants dans ma classe, comment je vais pouvoir dégager du temps et pouvoir accompagner cet enfant d'un point de vue pédagogique ? Ça veut dire m'arrêter, l'observer, me dire, tiens, là, là, et là, il fait des erreurs systématiques, pourquoi est-ce qu'elles sont là, à ces erreurs ? Je prends un temps d'analyse de l'erreur et je mets en place des mécanismes pour le soutenir. Et les enseignants nous disent toujours, on n'a pas le temps de faire ça, il faudrait des classes petites, peut-être être deux en classe, peut-être avoir d'autres intervenants qui viennent. On en revient toujours au même problème, c'est-à-dire qu'il faut penser le système tout à fait autrement. Les parents sont souvent les délaissés de l'affaire. Alors, avant d'intégrer un enfant, souvent, on les appelle, on dit, votre enfant a des difficultés d'apprentissage, il faut le placer en spécialisé. Et les parents qui, pour la plupart, ce sont surtout dans les milieux précarisés que ces situations se situent, la plupart des parents n'ayant pas été scolarisés chez nous en Belgique ou peu scolarisés ne connaissant pas les codes de l'école et pensant que, effectivement, ce serait bien pour leur enfant d'aller dans une petite école où on avance à un autre rythme, souvent sont d'accord, alors qu'ils ne connaissent pas. On ne leur présente pas, en tout cas, les tenants et aboutissants, des enjeux de l'intégration et de l'orientation vers le spécialisé. Quand on parvient quand même, quand une école propose une intégration, les parents sont des partenaires. Et donc, ils doivent être consultés. Mais, de nouveau, il y a toute une pédagogie à faire, car de nombreuses familles refusent en disant, oui, mais si mon enfant est intégré, il va être inscrit dans le spécialisé. Ben oui, mais il est toujours dans sa classe ordinaire. Il est inscrit dans deux écoles. Et donc, il ne va pas vers le spécialisé. Et c'est cette peur du spécialisé qui fait que des familles, parfois, refusent une intégration. Alors que c'est tout bénéfice pour leur enfant. Donc, il y a toute œuvre de pédagogie à faire vis-à-vis des familles pour expliquer l'intérêt de l'intégration, l'intérêt de refuser l'orientation vers le spécialisé et donc de demander une intégration, de demander des aménagements raisonnables qui, eux, sont une obligation même hors intégration. Et donc, voilà, par rapport aux familles, il y a tout un travail à faire que l'école fait peu. Certaines écoles le font remarquablement, il ne faut pas généraliser non plus, mais souvent, c'est plutôt pour dire, bon, écoutez, votre enfant, on ne sait pas quoi en faire, il serait mieux d'en spécialiser. De ce que j'ai pu voir depuis que je travaille, j'aurais tendance à dire que toute aide extérieure n'était bienvenue que si enfants, parents et enseignants étaient sur la même longueur d'onde. C'était la même chose dans le cas de dyslexie, la même chose dans le cas de dysorthographie. Il fallait que les trois soient en accord, soient dans la même optique d'aide, en tout cas. Si l'un des trois était manquant, généralement, ça aboutissait, si pas à un échec, en tout cas, à ne pas améliorer suffisamment rapidement la difficulté. Et un plan d'intégration, c'est quoi ? C'est un dispositif qui permet à l'élève de poursuivre sa scolarité dans l'enseignement ordinaire, tout en bénéficiant du soutien d'une école de l'enseignement spécialisée. Donc, il reste dans son école, tout en bénéficiant d'une aide spécialisée supplémentaire. de poursuivre sa scolarité. Sous-titrage Société Radio-Canada